Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, mais j'ai finalement été acceptée dans l'école militaire dont j'ai toujours rêvé. Je suis maintenant un pas plus près de devenir un vrai soldat. Ah ! Hé le nain, bouge-toi. Tu me bloques le passage. Quoi ? Comment osent-ils ? Ce grossier personnage méritait une leçon. Soudain, une main a attrapé mon poing. J'ai levé les yeux. Oh ! C'était un gars costaud, à la peau bronzée et aux yeux brillants. Il m'a aidé à ramasser mon sac à dos et a dit « D'abord, tu dois connaître ton ennemi. C'est Eric. » Avant que je puisse répondre à ce garçon, il est parti. À ce moment, la sirène a retentit et je me suis rapidement mise en ligne. « Choisissez vos groupes ! Vous avez une minute ! » En regardant autour de moi, j'ai vu deux gars qui avaient l'air aussi maladroits que moi. Alors je me suis approchée d'eux et nous avons formé un groupe. « Oh ! Mais attendez, pourquoi le gars qui a ramassé mon sac à dos a fait équipe avec cette abrutie d'Eric ? » Il s'est avéré que nos groupes étaient aussi nos colocataires et nous avons été placés dans la chambre P02 qui était juste en face de la chambre d'Eric. Mes colocataires sont Tom, qui a été forcé de venir ici à cause du passé militaire de sa famille. Et Henri, un playboy notoire qui a été envoyé ici par son père pour arrêter ses habitudes opulentes et apprendre à mener une vie disciplinée. « Et moi ? Eh bien, je suis une fille. Mon déguisement est parfait, non ? » « Vous voyez, j'ai un frère jumeau, Jack, alors j'ai pris son identité et voilà, je suis là. » « Depuis que je suis toute petite, j'aime les arts martiaux et j'ai toujours rêvé de devenir un jour un soldat. » Je pensais que la vie ici serait géniale, mais elle a certainement ses défis. Chaque matin, quel que soit le temps, nous devons nous réveiller à 5h et courir dans la cour. Les douches étaient glacées et pire encore, parce que je suis une fille, je devais me faufiler dans le bloc de douche glacé en pleine nuit quand il n'y avait personne. Et l'éducation physique ici est vraiment dure. Bien que je m'entraîne beaucoup, je suis toujours classée en bas de l'échelle. J'avais aussi du mal à finir les énormes portions de repas ici. Non seulement nous devons faire beaucoup d'exercices, mais nos corvées sont aussi sans fin. Cuisiner, jardiner, repasser, aider aux constructions. Comme j'étais nulle pour ces choses, j'étais super maladroite et je les gâchais toutes. Heureusement, j'avais toujours Tom et Henry à mes côtés. Tom est un nerd et même s'il n'aime pas étudier ici, ses notes sont les meilleures de la classe. Et il me donne les réponses aux questions que je ne connais pas. Quant à Henry, il a les meilleures notes en cours d'éducation physique. Et même s'il me taquine beaucoup, c'est lui qui me protège d'Eric. En parlant d'Eric, c'est un crétin qui se moque des élèves les plus faibles à l'école. Mais il s'en sort pour une simple raison. Son père est le chef. Et quant au garçon qui m'a prévenu le premier jour, ouais, il s'avère qu'il s'appelle Élise. Je n'arrive pas à le cerner. Même s'il traîne souvent avec Eric et participe à ses farces stupides et insignifiantes. Pourtant, une fois, après qu'Eric ait renversé un enfant plus jeune, j'ai vu Élise retourner voir cet enfant. Hum, ami ou ennemi ? Qui sait ? Aujourd'hui, nous avons un cours de taekwondo. Parfait ! J'ai rapidement défié un « Eric a l'air suffisant ». Dommage qu'il ne sache pas que je suis ceinture noire ! Et comme prévu, je lui ai botté les fesses en seulement trois mouvements. Je me suis dirigée vers mes deux camarades avec un grand sourire triomphant quand Henri s'est soudainement précipité en avant et a poussé Eric au sol. Il s'avère qu'il s'était faufilé derrière moi. Bien essayé, lâche. Mais désolé, mec. Nous sommes toujours là, les uns pour les autres. Nous rions de la défaite d'Eric quand la cloche du déjeuner a sonné. Mais... Oh non ! La salle était fermée de l'extérieur. Eric doit être derrière tout ça. Ne vous inquiétez pas, la nourriture ici est nulle de toute façon. Tom dit en sortant un tas de nourriture de sous son lit. Encore, Tom ! Tu as déjà été puni deux fois pour avoir fait entrer de la nourriture ici. Soudain, il y a eu des bruits à l'extérieur. Je me suis approchée de la porte pour écouter quand elle s'est ouverte et a fait entrer un officier. J'ai marché dans le couloir pour voir que tout le monde se rassemblait en chuchotant. Tandis qu'Eric était à terre, pâle, comme s'il venait de voir un fantôme. Oh mon Dieu ! La porte de la chambre P01, la chambre d'Eric, avait des rayures bizarres partout. On dirait que ces rayures forment un mot. Jacob ! Donc il y a un monstre nommé Jacob, c'est réconfortant. P02 ! Vous avez tous manqué le déjeuner, donc cinq tours de la cour. Et aussi cinq points déduits pour avoir fait entrer de la nourriture. Oh ! Des points déduits encore une fois ? À ce rythme, nous n'aurons jamais accès à la salle de divertissement. Oh ! Ici, on fait des scores entre les pièces. Comme dans Harry Potter avec les points des maisons. C'est une sacrée compétition. À la fin de la semaine, la chambre qui a le meilleur score a accès à la salle de divertissement. Vous savez, regarder la télévision ou utiliser les médias sociaux sont considérés comme une énorme récompense dans cette école stricte. Mais il est difficile de gagner des points, alors que nous pouvons les faire déduire pour n'importe quelle raison. De moi prenant une douche au mauvais moment à Henri séchant les cours de théorie et maintenant Tom et ses snacks. Oh ! Qu'est-ce que Jacob veut dire ? En tout cas, voir Eric paniquer comme ça était hilarant. Jacob est un nom, tu ne le vois pas, Jack ? C'est l'ex-collocateur d'Eric, j'ai entendu dire qu'il avait disparu. Sérieusement Tom, y a-t-il quelque chose que tu ne sais pas ? Hum, je vois. Mais pourquoi la disparition de Jacob a-t-elle tant effrayé Eric ? On n'arrivera jamais à aller dans la salle de divertissement, c'est que du travail dans cet endroit. Qui se soucie de cette stupide pièce ? Ce week-end, il y a un bal de promo à l'école de filles du coin. J'ai un plan par étapes pour nous. Nous nous faufilerons dans le camion de livraison de lait pour y aller. Comme ça, je pourrais enfin parler à de jolies filles au lieu de ses tentes dans la cuisine. Ça a l'air bien ! Hé, peut-être même que tu trouveras ton premier amour là-bas, pas vrai Jack ? Ha ! Il n'en avait aucune idée ! Quoi qu'il en soit, l'idée de sortir un peu de l'école était attrayante. Ce week-end-là, Henry a volé quelques vêtements décontractés des jardiniers. Puis, nous nous sommes cachés dans le camion pour aller au bal. Dès que nous sommes arrivés, Henry s'était déjà entiché d'une jolie blonde, tandis que Tom débattait de la Seconde Guerre mondiale avec une fille qui étudiait l'histoire du monde. Quant à moi, j'ai vraiment apprécié tous ces savoureux cupcakes. Mais pourquoi les filles n'arrêtaient-elles pas de me harceler ? Je suppose que ça prouve que j'ai l'air plutôt virile, non ? On doit y aller, le dernier bus pour notre école va arriver. Mets ton uniforme, tu as une minute. Je me suis rapidement changée, puis j'ai couru après eux si vite que j'ai heurté quelqu'un. Et nous sommes tous les deux tombés au sol. J'étais tellement pressée que je n'ai pu que m'excuser, ramasser ma plaque d'identité et courir sur la route pour attraper le bus de l'école. « D'où revenez-vous, les gars ? » Ils ont juste aidé à nettoyer la cafétéria, monsieur. Je viens juste d'en revenir. En entendant cela, l'officier a arrêté de nous interroger. « Mais... hein ? Pourquoi Élise nous a-t-il aidés ? Il n'est pas censé être du côté d'Éric ? » Tout en y réfléchissant, j'ai sorti la plaque d'identité et j'étais sur le point de me la mettre autour de mon cou. « Mais... attendez ! Ce n'est pas la mienne ! » « Regardez, les gars ! Cette plaque porte le nom de Jacob ! » Je leur ai rapidement montré la plaque et leur ai expliqué l'incident. J'ai dû ramasser la plaque de ce type par erreur. Pourrait-elle appartenir à Jacob, le disparu ? Ou c'était juste une coïncidence ? Je veux dire que Jacob est un nom populaire, non ? Le lendemain, alors que nous aidions à distribuer la nourriture dans la cuisine, des bruits sont venus de la salle à manger. Dès que je suis sortie, j'ai vu Éric assis par terre, tremblant de peur. À côté de lui, son bol de soupe éclaboussait partout. Au début, j'ai pensé qu'il nous jouait des tours pour que nous nettoyions. Mais non ! Vu la façon dont il a couru hors de la cafétéria en panique, quelque chose avait dû se passer. Je me suis penchée pour ramasser le bol. Oh mon Dieu ! Il y avait une plaque d'identité avec le nom de Jacob dessus ! Mais la plaque que j'ai prise par erreur hier est toujours dans ma poche. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Éric était tellement préoccupé par les affaires de Jacob qu'il n'avait plus le temps de nous narguer. Notre chambre a donc obtenu le meilleur score pour la première fois, ce qui signifie que nous allons enfin pouvoir découvrir la salle de divertissement. Mais dès que nous avons atteint le hall de la zone utilitaire, quelque chose n'allait pas. Un groupe d'enfants s'agitaient devant la salle de divertissement d'où provenait la fumée. Pensant qu'il y avait un incendie, nous nous sommes précipités pour l'éteindre. Mais non, ce n'était qu'une bombe fumigène. Dans la salle, Éric et ses amis se sont évanouis. Les gens lui ont aspergé le visage d'eau. Mais dès qu'il s'est réveillé et qu'il a vu le mot Jacob brûler en noir sur le mur, il s'est de nouveau évanoui. « Hein ? Qui a fait ça ? C'était Jacob ? N'était-il pas disparu après tout ? Aujourd'hui, nous avons cours de sport, mais j'ai mes règles. Alors j'ai trouvé une excuse pour aller à l'infirmerie de l'école à la place. En chemin, j'ai vu Éric avec son groupe d'amis. « Je pense que l'esprit de Jacob est de retour pour se venger de moi. Tu sais, cette fois, je l'ai enfermé dans le vieil entrepôt et il a disparu sans laisser de traces depuis. Est-il possible qu'il ait été ? » « Arrête de dire n'importe quoi. Peut-être que quelqu'un qui sait ce qui s'est passé veut s'en prendre à toi. J'ai même enlevé ses vêtements ! Oh mon Dieu, il voudrait sûrement me hanter ! » « Oh mon Dieu, tout s'explique maintenant ! » Soudain, une grande main m'étouffe puis me traîne. « Tu ferais mieux de la fermer et de garder le secret. » « C'était Élis, le pote d'Éric. Quel fidèle serviteur ! » « Et si je ne le fais pas ? Surtout depuis que j'ai rencontré Jacob. » « Qu'est-ce que tu viens de dire ? » « Tu ne le crois pas ? Tiens ! Je suis tombée sur quelqu'un et il a laissé tomber cette plaque. » « Quant à celle dans le bol de soupe d'Éric, je pense que c'est juste une fausse. » Élis a tremblé en prenant la plaque de ma main et est partie rapidement. « Allait-il le raconter à Éric ou quoi ? » Cette nuit-là, pendant que je dînais, Éric était de nouveau en mode abruti et il a jeté ses restes sur mon plateau. Les deux camps se sont affrontés et on s'est tous retrouvés avec une heure de retenue. La punition était nulle ! Ils nous ont enfermés chacun dans une petite pièce contenant une seule chaise et nous ont laissés réfléchir à nos méfaits pendant une heure entière. Le lendemain matin, l'agent qui frappait à la porte nous a réveillés. Éric avait disparu et nous étions les suspects numéro un. C'était ridicule ! Qu'est-ce que sa disparition avait à voir avec nous ? J'ai raconté à Henri et Tom le jour où j'ai surpris Éric et ses amis. Donc, Éric a taquiné Jacob et maintenant il est revenu pour se venger ? Se sentant suspicieux, nous nous sommes faufilés dans l'entrepôt abandonné de l'école. Ouais, Éric était là, attaché et avec un chiffon dans la bouche. « C'est Jacob ! Son esprit est revenu, il veut me faire du mal ! Aide-moi ! » Ha ! Regardez cet arrogant Éric qui devient un chat effrayé ! « Appelle-moi capitaine ! » « Ah non ! Appelle-moi père ! Et je te laisserai partir ! » Tom et Henri ont éclaté de rire, tandis qu'Éric bégayait. Puis, tout est devenu flou. J'ai dû m'évanouir. Quand nous nous sommes réveillés tous les trois, nous avons vu que la seule chose qui restait d'Éric était son uniforme. Dès que nous sommes rentrés à l'école, les autres nous ont raconté comment Éric était apparu dans son seul slip. Tout le monde jubilait de voir l'autoritaire Éric perdre son visage. Désormais, il n'oserait plus taquiner personne. C'était exactement de la même façon qu'Éric s'en prenait à Jacob. Donc, Jacob a fait ça ? Il était de retour ? En fait, je savais déjà qui était derrière tout ça. « Tu as laissé tomber ça ? À l'entrepôt, non ? » Élise m'a regardée avec surprise et m'a demandé comment je le savais. En fait, nous nous sommes faufilés dans le bureau principal pour trouver des informations sur Jacob avant d'arriver à l'entrepôt. Et dès que j'ai vu sa photo, j'ai tout de suite su qu'il y avait une sorte de lien étroit entre Élise et Jacob. Appelez ça du sens des jumeaux. Il s'avère que Jacob était le frère d'Élise. Pendant son séjour dans cette école, Éric a fait de sa vie une misère. Mais tout était gardé secret car Éric est le fils du directeur. Alors, Élise s'est inscrit dans cette école pour obtenir des réponses. Élise a repris la plaque d'identité et a tendu une photo de moi avec mon frère jumeau. Et ça doit être à toi. Je l'ai ramassé le premier jour d'école quand tu as fait tomber ton sac à dos. Tu te souviens ? Oh mon Dieu ! C'était pour de vrai ! J'ai pris la photo et l'ai rapidement rangée quand j'ai vu un officier s'approcher. On devrait apprendre à mieux se connaître, non ? Puisque nous connaissons les secrets de l'autre. Peu importe. De toute façon, je ne déteste pas Élise. Et Éric le méritait. Donc, peu importe qui a fait quoi. J'ai tourné la tête pour regarder Élise. Il a souri comme s'il me défiait. Oh oh ! J'avais le sentiment que ma vie ici était sur le point de prendre un tournant turbulent. Location est sur le sujet duёнement frequent de l'anglais. Du coup t'est sur le sujet du pays? Il a suppliers à тебя. Je clique sur le sujet et on. Il a souri comme s'il vous pleine. Il a fallu comme s'il me a sourire.